Je crois que la priorité des priorités c'est de s'occuper de la jeunesse et notamment de la jeunesse qui est sur le bord de la route à l'heure actuelle. Le chômage chez les jeunes existe trop en France mais notamment dans les villes de banlieue et à Argenteuil bien sûr et encore en plus ciblé dans certains quartiers d'Argentuil. Donc il faut un service municipal très professionnel, très expérimenté pour recevoir les jeunes un à un, les écouter et à 95% de chance savoir les diriger vers telle et telle voie de formation ou de professionnalisation ou de job direct. Mais les jeunes à Argenteuil en ont assez de se faire balader de guichet en guichet. Donc il faut vraiment que la ville s'accapare de tout cela et puis c'est une excellente base de direction vers les jeunes. En 17, on avait plongé avec Philippe Desaux dans le projet national des écoles de la deuxième chance. C'était quelque chose de très nouveau. On l'a monté pour Argenteuil. Mon successeur, la mairie, a inauguré le système et c'est bien. C'est au moins un projet qu'il a poursuivi. Prenons les chiffres maintenant. L'école de la deuxième chance, 5 ans après, c'est 75% de réussite des jeunes qui y rentrent. Donc 75% sortent avec un job à la sortie. C'est quand même un pourcentage qui est déjà supérieur à la moyenne nationale des jeunes en général. Donc je pense que c'est un exemple à poursuivre et à renforcer.